Moi c'est Nordin, ça fait maintenant plusieurs années que je vis avec des animaux sauvages. C'est comme des membres de ma famille. Et comme vous le savez, dans chaque famille il y a des hauts, il y a des bas. Donc si vous voulez savoir plus, suivez-moi. Dès le réveil du matin, on commence à contrôler dès l'entrée de la première cage jusqu'à la dernière cage. Pour voir que les animaux se sont réveillés, ils sont en forme. Après ça on va aussi commencer par contrôler les selles. Parce que les selles c'est très important. On contrôle les selles, on voit si les selles sont en bon état. Ça veut dire que les animaux sont aussi en forme. La deuxième partie, on commence à aller au nettoyage des cages. On commence par entrer dans les cages, on check les animaux, on essaie de jouer avec eux une à deux minutes. Une fois qu'ils sont en forme, la pouille pète la forme. Après on commence par au nettoyage. Parce qu'avoir l'amour pour les animaux c'est très important. Il fallait qu'on passe des nuits blanches, qu'ils puissent me voir vraiment, qu'ils puissent comprendre qu'ils sont là pour faire du bien. Ça n'a pas été facile au début. Mais Dieu merci aujourd'hui. Il y a une bonne relation avec eux, ils sont comme mes enfants, ils sont comme mes frères. Ils sont tous pour moi déjà. Même quand il fait une semaine, deux jours que je ne suis pas là, ça me dérange aussi vu l'amour qu'ils portent pour eux. Ils pensent que même eux, ils sont parfois stressés. Oui Loïc, ça va ? Tu vas bien ? Alhamdoulilah, tout va bien. Ça va, tout se passe bien ? Il n'y a besoin de rien ? Vérifie bien tout s'il te plaît. S'il y a besoin de quoi que ce soit, tu me dis, je suis en route, je suis en train d'arriver là. Ok ? A tout de suite. Voilà ma routine. Journalière et matinale. Tous les jours, c'est comme ça, dès que j'arrive au refuge, je fais un tour général pour contrôler que tout s'est bien passé. Une petite inspection des cages, des animaux et des infrastructures pour être sûr que tout va bien. Comme ça, on est tranquille. On s'assure que tout va bien, tous les animaux vont bien. Si ce n'est pas le cas, j'appelle le veto direct et il peut réagir tout de suite. En moins d'une heure, c'est réglé. Ça, c'est la cage à Kindle et à Kendal. Donc, c'est deux singes, deux babouins. Ici, vous avez la cage à boss. Boss ? Tu vois, il s'est battu dans la nuit avec Kindle. Comme, boss. Regardez-le. Vous voyez ? Ça, je sais qu'il s'est battu. J'ai envie de vous dire, c'est comme des enfants, on ne peut pas les arrêter. Ils sont gentils, d'un coup, ils ont envie de se battre, ils se battent. D'un coup, après, ils se refont des câlins. C'est comme ça. Pourquoi on contrôle les enclos ? C'est parce que des fois, il y a des animaux qui, pour eux, c'est un jeu. Mais en jouant, ils cassent des installations, soit électriques, donc ça peut être très dangereux pour eux. Comme c'est déjà arrivé ici, j'avais un ours brun, il a déjà détérioré la cage. Il a arraché tous les fils électriques. Du coup, ça a mis sa vie en danger. Donc, on a dû le changer de place. Mais bon, ça, c'est la routine. C'est normal. J'ai eu ça là. Un bisou, 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 bisou. Ici, ici, ici. Donc, lui, c'est le plus susceptible à détériorer sa cage. Il a beaucoup, beaucoup de force et il joue beaucoup. Donc, ça, c'est l'enclos d'un wallabi. Donc, il y a un petit kangourou blanc. Donc, il est ici, dans cette belle enclos. Ensuite, ici, vous avez des flamants roses et des lièvres de Patagonie. Donc, comme vous pouvez le voir, ils ont un grand enclos. Ils sont très à l'aise. Ils s'y plaisent au top. Donc, voilà. Ça, c'est la cage à DZ et Habiba. Ici, vous avez la cage des hyènes, des hyènes d'Afrique. Donc, ils sont deux dans cette cage. Ici, vous avez la cage à Sharkan et à Bouddha. Deux tigres du Bengale. Ici, vous avez l'enclos à Simba et à Maya. Donc, deux lions blancs. Un lion et une lionne. Ça, c'est Maya, là-bas, que vous apercevez. En train de faire bronzette. Et ici, vous avez l'enclos à Mia et à DZ, deux autres tigres du Bengale, mais qui sont beaucoup plus âgés. Donc, on reçoit beaucoup de messages par rapport aux enclos. Certaines personnes qui pensent que les enclos sont trop petits. Il n'y a pas assez d'espace entre les enclos et tout. Quand on a récupéré cet endroit-là, on a dû construire pas à la va-vite. Mais on a fait les choses avec les moyens du bord. On a eu beaucoup de demandes pour recueillir des animaux. Et on a dû faire en fonction. Comme ils étaient petits à l'époque, un grand enclos comme ça, c'était beaucoup trop grand pour eux. Donc, c'est pour ça que tous les jours, vous pouvez voir, il y a une équipe qui sont là en train de travailler en permanence, une équipe de maintenance, pour faire des travaux, des rénovations, pour agrandir les cages, pour construire d'autres cages, pour prendre d'autres endroits qui sont derrière, qui étaient inutiles. Donc, on va s'en servir pour agrandir la cage des animaux. Il y a beaucoup de personnes, c'est vrai, qui demandent et qui se disent, « Ouais, l'enclos, il n'est pas trop petit. Est-ce que ce ne serait pas mieux dans un grand enclos ? » Je vous le dirai toujours, il sera toujours mieux sans enclos. Mais comme je vous ai dit aussi, pour ne pas le laisser mourir, on a dû le recueillir. Pour le recueillir, on a dû le placer quelque part. Et tout ça, de fil en aiguille, on arrive à des enclos comme ça, qui aujourd'hui sont de taille convenable ou trop petits. Donc, comme je vous l'ai dit, ils sont en train de s'agrandir. Petit à petit, on travaille et les visites qu'on fait durant la journée, ça nous permet d'aider à financer à peu près les travaux qu'il y a à faire. Donc là, il est à peu près midi cinq. Il y en a une qui, c'est son caprice, elle a besoin d'aller nager. Donc, je vais vous amener avec moi, on va nager avec elle. D'accord ? Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, c'était la petite baignade avec Maïka. Elle était un petit peu timide. Il y a des jours comme si, il y a des jours où il est grave excité. Mais je ne vous mens pas, ça m'arrange quand elle n'est pas trop excitée. Et voilà, c'était sa petite baignade matinale. J'espère que ça vous a fait plaisir. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de chaîne, il n'y a plus rien du tout. Quand il n'y a personne, je suis en totale liberté. Yo l'équipe, voilà, on vient de finir l'épisode sur les enclos. J'espère que ça vous a permis de répondre à vos questions. Que El Boukaïch, c'est un refuge. Ce n'est pas simplement un endroit où il y a des stars qui viennent pour s'amuser. Non, la priorité première, c'est le bien-être des animaux. Pour nous, notre mission, elle continue. Ça ne s'arrête pas, tous les jours c'est pareil. Donc on continue à agrandir les infrastructures, à essayer de donner le meilleur de nous-mêmes aux animaux. Et au moins, vous comprenez maintenant, qu'est-ce que c'est que El Boukaïch Rescue Center. Ok l'équipe, on se revoit bientôt pour le prochain épisode sur les chaînes. Ok ? Merci, ciao ciao. Merci.